... qui s'appelle Laure Gélie et elle aborde l'épreuve décisive des barres asymétriques. Elle a 14 ans et demi, 1m50, 38 kilos. Elle vient du centre national de Saint-Gigné, près de Marseille. Et elle a été dixième du dernier France Roumanie. C'est une jeune fille, Michèle Boutard, dont on peut dire qu'elle a d'énormes capacités élastiques sur le plan musculaire. Aura-t-elle le mental pour rivaliser d'audace avec Elodie Lussac et Eleanor Bouff ? Ça, c'est un autre programme. La voici, Laure Gélie. En tout cas, on va pouvoir l'apprécier à la barre asymétrique. C'est un gabarit très longiligne. Jeune fille, très aggrave à regarder. Ici, son entrée, voilà, tout de suite à la barre supérieure. Un grand tour en soleil avec demi-tour en valse. Un premier lâcher de barre par demi-tour, Ginger. Donc on alterne le travail à la barre supérieure et à la barre inférieure. Voilà, un deuxième lâcher de barre, franchissement dorsal de la barre, appelé le cas de chef. Ici, grand tour soleil, on accélère pour préparer la sortie. En double salto à Yerkarpé. Ah, bien maîtrisé tout cela. Et on sent la patte de l'entraîneur chinois, Xi Mao, et de son épouse, Ling Xuang. Vous le voyez à gauche, qui était à la parade au cas où. Le voici qui, maintenant, fait le tour. Au ralenti, on aperçoit que l'entraîneur a une grosse présence autour de l'appareil. Et c'est vrai que l'orgélie a bien entamé cette finale du championnat de France en maîtrisant parfaitement toutes les difficultés. On l'a vu au ralenti. On l'a vu au ralenti.